Nous sommes arrivés à la période de questions. Je donne la parole à la chef de l'opposition officielle. Bonjour, M. le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre. Après cinq ans de gouvernance conservateur, nos enfants et les écoles font face à des difficultés qui sont en surcapacité, pas assez de soutien et des arriérés en termes d'entretien qui empirent chaque année. Après quelques années d'interruption de l'apprentissage, le gouvernement a déposé un document, un projet de loi qui va échouer les étudiants. Il va continuer à avoir des résiliations, des licenciements en masse. Et au Premier ministre, je veux poser cette question. Pourquoi est-ce que les familles doivent faire confiance aux promesses du gouvernement lorsqu'elles ont démontré qu'ils ne prennent pas en considération la réalité? Réponse, ministre de l'Éducation. Nous sommes engagés à l'investissement dans le secteur qui représente 600 millions d'investissements, 600 millions de dollars, qui est une augmentation. La députée a parlé de dotation. Alors, elle devrait poser cette question à son groupe parlementaire. Pourquoi est-ce qu'ils sont contre chaque mesure relative au système éducationnel de l'Ontario qui est financé par le public? Parce que le Premier ministre et le gouvernement ont investi en ce qui compte. Nous avons ajouté le recrutement de 1 000 enseignants additionnels pour ce qui a trait à la lecture, aux mathématiques et à l'écriture. Nous avons aussi déposé des mesures législatives pour améliorer le rendement et l'achèvement des élèves. La députée n'a même pas encore déposé et présenté des points valides par rapport à cela. On aurait pensé, on aurait cru qu'ils auraient utilisé cette occasion pour travailler avec nous en tant que gouvernement. Complémentaire, M. le Président, ce gouvernement aime bien se vanter et dire qu'ils vont retourner aux normes et aux bases parce que c'est une ironie. Les mathématiques ne marchent pas. En réalité, l'inflation, les financements en mathématiques ont été réduits à 1 200 $ par année par étudiant depuis leur montée au pouvoir. Encore une fois, le Premier ministre, quand est-ce que ce gouvernement va priver et flouer les élèves afin qu'ils peuvent avoir accès au soutien et aux ressources dont ils ont besoin pour réussir? Réponse, ministre de l'Éducation. La Fondation canadienne pour l'évolution de l'économie a déclaré que nous félicitons le gouvernement de l'Ontario d'avoir lancé cette initiative pour assurer la réussite des carrières des élèves. Une autre association a dit que c'est une bonne nouvelle pour que les conseils scolaires puissent changer leur manière de pratique. Un autre groupe a déclaré que ces changements qui ont été proposés par le ministre de l'Éducation pour répondre aux questions de lacunes en littératie et en compétences critiques sont de bonne nouvelle. Un autre président de groupe catholique a déclaré qu'il appuie cela en termes d'amélioration des compétences de littératie et de mathématiques. Le président de l'Association et de la Fédération des conseils scolaires a déclaré que cela est fondamental afin que les enfants puissent se rattraper. Monsieur le président, nos investissons davantage et nous nous attendons à beaucoup mieux provenant de ces conseils scolaires. Nous demandons à l'opposition officielle d'approuver ce projet de loi, de nous appuyer pour un meilleur rendement des élèves dans les écoles. Complémentaire final, ils continuent à se péter les bretelles pendant qu'ils déçoivent les familles, les élèves. Cela fait plus de cinq ans, cinq ans. Le temps est venu pour prendre vos rôles en main. Les éducatrices, les éducateurs, les parents, ils n'ont pas la confiance que le gouvernement va réparer cette crise dans le système éducationnel parce qu'ils savent qu'il y a moins d'enseignants en école secondaire comparativement à cinq ans de cela. J'aimerais encourager que le gouvernement puisse faire les mathématiques. C'est une réduction nette en enseignants par rapport à sur des étudiants, sans parler des planifications, des projections, de licenciements en masse de milliers d'enseignants et d'enseignants. Est-ce que c'est l'héritage que vous voulez laisser pour la province de l'Ontario? Réponse. Alors, devez-vous d'asseoir ministre de l'Éducation? C'est une ironie, c'est un calcul mathématique qu'il y ait moins d'enseignants et cependant que l'opposition officielle a déclaré qu'il y a moins de financements dans le système éducationnel. Monsieur le Président, nous avons augmenté le taux de dotation en aide enseignant, en enseignant et enseignante de l'éducation. Nous avons annoncé 2000 recrutements en termes de concentration sur l'amélioration des compétences en littératie, lecture, écriture. Et quelques députés du groupe parlementaire, lorsqu'ils étaient conseillers scolaires, ont demandé ces mêmes dispositions qui sont dans ce projet de loi. La députée de London West, lorsqu'elle était présidente du conseil scolaire, avait demandé à établir un code de conduite. Elle avait demandé au conseil scolaire de faire cela, de promouvoir un plan et une stratégie. Elle avait demandé au gouvernement, afin de mettre en œuvre la gouvernance des conseils scolaires, une meilleure gouvernance. C'est précisément ce que ce projet de loi fait. Au lieu de contrecarrer notre progrès en tant que gouvernement, veillez voter en faveur de ce projet de loi. Intervention du Président. Arrêtez la rendue. A l'ordre, député du gouvernement. A l'ordre. On peut démarrer la rendue. Prochaine question. Chef de l'opposition officielle. Merci. Cette question s'adresse encore une fois au premier ministre. Hier, la ministre des Infos structurels dit aux ontariens et ontariennes, et je sais que c'est beaucoup plus coûteux de réparer le centre de sciences de l'Ontario au lieu de le détruire. Beaucoup plus onéreux. Au lieu de reconstruire, renover ces espaces et d'éliminer tous ces emplois qui vont être envoyés à côté de cette station thermale élite. Lorsqu'on a parlé, on a posé une question. Quant aux frais précis pour faire cela, elle n'a pas répondu. Alors, je veux poser cette question au premier ministre. Combien est-ce que cela va coûter pour changer l'emplacement de ce centre? Réponse ministre des infrastructures. Je suis d'accord. Par rapport à nos plans, nous économisons et nous aidons à évoluer cet endroit pour la place Ontario qui va être réaménagée afin que les familles puissent en exploiter. Que faisaient les néo-démocrates lorsqu'ils étaient au gouvernement? Ils ont laissé cet endroit dans un état déplorable et nous allons investir à la place de l'Ontario et nous allons continuer à le faire pour la province. À l'ordre complémentaire, je suppose que nous saurons les vrais coups en l'année 2028. Ensuite, la ministre a parlé d'un cas spécifique et il n'y a eu aucune transparence, aucune consultation par rapport à l'élaboration de ce plan. Et avec le bilan négatif du gouvernement, je pense qu'il est essentiel que la ministre démontre les preuves. Alors, la question est la suivante. Quand est-ce que le gouvernement va finalement démontrer que ce projet va en faveur de la population? Réponse, deux ans de cela, nous avons démontré notre leadership avec le ministre du Tourisme lorsque nous avons présenté un plan. Et nous sommes prêts pour préparer ces sites pour la station thermale qui sera créée par Thermé, la compagnie Thermé. Mais ces députés de ce côté, de ce côté de la Chambre, ont laissé, ont permis cette détérioration de la place d'Ontario. C'est grâce à ce gouvernement-ci qui a investi dans le Centre des sciences et à la place d'Ontario afin de le rendre merveilleux et incroyable pour être apprécié par les familles pour la génération à venir. M. le Président, député de Ottawa-Sud à l'ordre complémentaire, M. le Président, les entreprises qui sont contrôlées par la famille DS, des appuyeurs, des souteneurs du Parti conservateur, ont acheté 60 acres de terre près qui sont à proximité de la place d'Ontario, quelques mois avant qu'il y ait une annonce du gouvernement qu'une station de métro serait créée. Cette station de métro est nommée Centre de sciences et donc ce sont les mêmes promoteurs qui sont liés au projet coûteux de la série d'Ontario 413 qui a hébergé le premier ministre plus tôt en Floride lorsqu'il a visité et qui ont détruit nos parcelles de stationnement. Alors, encore une fois, au premier ministre, quel rôle est-ce que ces promoteurs conservateurs ont dans cette prise de décision? Réponse À l'ordre, à l'ordre opposition officielle. Réponse Leader parlementaire du gouvernement Clarifions les choses. La chef de l'opposition officielle s'inquiète que nous devons changer le nom de cette nouvelle station de métro que nous avons construit à travers des investissements en infrastructures de 30 milliards de dollars pour créer des stations de métro à la ville, à la cité de Toronto qui va ramener le tourisme à la place Ontario qu'ils ont permis, qu'ils ont mené à sa destruction avec les libéraux et leurs préoccupations. La question importante est numéro 1, c'est de changer le nom de cette station de métro. C'est tout. Je vais lui conférer une victoire. Nous allons changer le nom de cette station de métro pour vous. Merci d'avoir regardé cette station de métro pour vous. On peut continuer. On peut démarrer la pendule. Prochaine question. Député de Parkdale, Highs Park. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au premier ministre. Sans qu'une consultation, le premier ministre a annoncé des plans pour détruire le bâtiment de la place Ontario et de construire un nouvel édifice à la place Ontario, pendant qu'une grande partie de ce site a été privatisé sans transparence et consultation. Le centre de sciences de l'Ontario est important et vital pour la communauté de Flamington Park. Le fait de le détruire, c'est une mauvaise idée. Le premier ministre a dit que c'est un plan de construire des logements sur ce site. Est-ce que cette terre publique où le centre de sciences réside, qui est propriétaire par la cité de Toronto, a été déjà promis au promoteur? Et si c'est le cas, quel promoteur? Réponse. Notre gouvernement s'est engagé à la population ontarienne afin de réanimer la place de l'Ontario. C'est exactement ce que nous faisons. Nous allons permettre d'avoir accès au transport commun en élargissant le système de transport commun à 50 %. C'est exactement ce que nous faisons pour avoir accès à un système de transport à Flamington Park. Et, M. le Président, nous avons une occasion énorme et importante devant nous. Il faut utiliser ces actifs qui sont sous-utilisés. Ils ont fermé les portes en 2012. Nous allons rouvrir les vannes pour la place Ontario. Complémentaire? Merci, M. le Président. La ministre des Infrastructures a déclaré à notre reprise qu'une évaluation environnementale se produit à la place Ontario. Mais elle n'a pas pu déclarer que cette évaluation est à cause du fait que le gouvernement a affaibli la loi qui existait auparavant. Il va y avoir une destruction de l'habitat, des espèces, des oiseaux spécifiques. Et aussi, il n'y aura aucune compréhension des impacts pour la population. Pourquoi est-ce que le gouvernement change les exigences en termes d'évaluation environnementale quant à ce qui a trait au réaménagement de la place Ontario? Réponse? Non. Respectons tous les processus qui sont demandés par le ministre de l'Environnement à travers des mesures législatives qui ont été adoptées dans cette Chambre. Et nous suivons aussi les processus par la cité de Toronto en ce qui a trait au changement à la place Ontario. En ce qui a trait au transport commun, nous sommes le gouvernement qui a mené ces réformes et nous allons continuer à le faire avec la création de ces lignes de stations métro afin que plus de gens puissent avoir accès à ces sites. Encore une fois, nous réanimons la place Ontario afin que tous et toutes puissent s'épanouir. À Toronto. Prochaine question. Député de Tobicoke Lakeshore. Merci. Ma question s'adresse au premier ministre ce matin. Pendant les dernières décennies, à venir plus tôt, la population ontarienne va augmenter jusqu'à 2 millions de personnes. Plusieurs gens vont se diriger à la circonscription de Tobicoke Lakeshore et pendant que la population sera en croissance, le taux de projet d'aménagement n'ont pas pu refléter la réalité. En Ontario, au Canada, nous faisons face à des pressions par rapport au logement et à l'accès à la propriété. Les familles ne peuvent pas réaliser leurs rêves et à chaque année qui se coule, nous savons que plusieurs personnes vont s'établir. En Ontario, au Canada, ils ont des compétences spécialisées qui veulent acheter ou louer une propriété. Ontario doit construire plus de logements pour répondre à une population qui est en croissance. Est-ce que le premier ministre peut nous expliquer comment est-ce que notre gouvernement adopte des actions pour augmenter la vitesse de la construction des logements? Réponse, je veux remercier la députée de Tobicoke Lakeshore pour cette question excellente. Nous sommes engagés en notre promesse pour la construction de 1,5 million de logements en 10 ans. Quelques semaines de cela, selon les statistiques, 400, 45 000 personnes se sont résidées en Ontario et 7 % l'année dernière se sont dirigées ici. en Ontario, en termes de construction de logements, nous sommes à 4,5 % par rapport à l'achèvement de nos objectifs. Les taux de construction ont été doublés grâce au projet de loi 23 et du travail du ministre. Nous continuons à éliminer les formalités administratives. À commencer, les mises en chantier nous allons nous assurer que cela ne va pas prendre 5 ans pour ces mises en chantier. Nous allons nous préparer pour les nouveaux arrivants, ceux qui habitent ici pendant des années, que nous avons des logements abordables et atteignables pour la population ontarienne. Complémentaire, merci, M. le Président. Je veux remercier le premier ministre pour son leadership et cette réponse pour renforcer la province ontarienne. Vous savez, M. le Président, il faut faire davantage et il devrait le faire pour répondre à cette crise de logement et d'abordabilité qui affecte toutes les régions en Ontario. Pour beaucoup trop de gens et de jeunes personnes, les nouveaux arrivants, les personnes aînées, c'est très difficile de trouver un logement adéquat. C'est essentiel de mettre en œuvre des mesures afin que l'intérêt local et les demandes puissent être envisagés par rapport à la construction de logements pour héberger ces communautés et les besoins spécifiques. Est-ce que le premier ministre peut expliquer comment est-ce que notre gouvernement promouvoie l'engagement et le partenariat pour répondre aux demandes diversifiées du logement? Réponse. La construction des logements multiples a augmenté à 7,6 % depuis le mois de février. Nous avons vu que cela va continuer à s'accroître. Et nous avons vu également une augmentation de 25 % de permis qui ont été acceptés. Et les statistiques montent depuis des années. Nous avons créé un environnement pour les entreprises de venir ici et construire. Nous avons plus de services comparément à plusieurs villes américaines combinées parce que nous avons créé un environnement, un climat. Nous réduisons les formes administratives, nous accélérons les mises en chantier, nous tenons les municipalités responsables, ce qui n'a jamais été fait auparavant. Nous nous assurons que les condos, les logements sont disponibles pour ceux qui ne peuvent pas se permettre de les avoir. C'est simple, les néo-démocrates n'ont pas pu comprendre cela. C'est une question d'offres et de demandes. Merci beaucoup. Prochaine question. Député de Kiewitinan. Miigwetch. Bonjour, M. le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre. Ontario permet aux réclamations relatives aux terres qui ont des impacts sur les droits et les intérêts des Premières Nations sans consentement préalable. Dans une lettre récente, en ce qui a trait au cercle de feu, le Stanéga a déclaré qu'aucun gouvernement ou Première Nation ne peut réécrire l'histoire afin d'enlever et supprimer nos droits traditionnels et territoriales. Pourquoi est-ce que le gouvernement veut saper les droits et les intérêts de cette Première Nation dans leur propre territoire? Merci, M. le Président. Au contraire, nous travaillons avec la Première Nation, Michigan-Carnega, tout comme avec les autres communautés autochtones en Ontario concernant les projets spécifiques et en termes d'infrastructures qui vont bonifier et améliorer les opportunités économiques qui sont disponibles dans leur collectivité. Nous prenons nos responsabilités en vertu du T-34 et nous allons continuer à collaborer et engager avec ces collectivités pour pouvoir saisir des occasions pour améliorer la vie des gens résidant dans les collectivités autochtones dans le Nord. Complémentaire, nous ne discutons pas de programmes et de services qui sont financés, nous parlons de droits. Et donc, la semaine dernière, le chef de l'Ontario a déclaré fortement contre le projet de loi 71 pour construire plus de mines. Il y a eu des lacunes de consultation et de reconnaissance des responsabilités en vertu de la Couronne. M. le Président et d'autres Premières Nations qui ont été affectées n'ont pas encore une fois reçu un consentement préalable par rapport aux territoires qui sont couverts par le Traité 9. Est-ce que le premier ministre va finalement arrêter les activités qui vont mener au cercle de feu jusqu'à ce que ce consentement soit reçu par les Premières Nations, M. Kanaga, par exemple, et d'autres communautés autochtones? Veuillez vous asseoir. Monsieur le ministre du Développement du Nord, nous allons continuer à parler de droits, M. le Président, le droit des personnes autochtones d'avoir un bon emploi, de collaborer et de participer en termes de projets d'aménagement et d'infrastructures, d'héritage en infrastructures dans le Nord de l'Ontario. Il y a eu plusieurs discussions sur ce point et ce n'est pas une loi ontarienne, mais cependant, nous avons créé un consensus. En ce qui a trait à ces routes qui vont mener au cercle de feu, c'est simplement qu'une communauté spécifique veut avoir accès à des consentements et une autre communauté désire quelque chose d'autre. Il y a plusieurs communautés, premières nations, et si vous les nommez, je vais vous dire qu'il y a des gens qui veulent améliorer la qualité de vie, qui veulent améliorer les routes, l'électricité et d'autres infrastructures. Prochaine question, député de Glenton-Lawrence. Merci, M. le Président. Ma question, c'est pour le ministre du Développement économique, de la création d'emploi et du commerce. J'ai compris que le ministre revient de New York, où il a promis l'intérêt ontarien et le meilleur de notre écosystème. En tant que partenaire, la Ville de New York est une occasion spécifique afin d'investir sur le plan international. Est-ce que le ministre peut partager avec nous des mises à jour concernant sa visite à la Ville de New York et qu'est-ce qui va se produire après cela? Réponse? Les nouvelles se propagent. Nous sommes l'une des provinces en ce qui a trait à l'évolution de la technologie. Nous avons rencontré FinTech, une association qui a des partenariats avec la Ville de New York et Toronto. Il y a plusieurs occasions et opportunités avec plus de 300 associations new-yorkaises qui fonctionnent ici en Ontario. Alors, évidemment, nous sommes leur premier choix. C'est pour cela que nous avons rencontré GlobeBand qui a annoncé l'ouverture de plusieurs bureaux à Toronto. Ils vont créer 200 emplois ici à Toronto et nous savons que c'est que le début. Monsieur le Président, l'Ontario a tout ce que désirent les entreprises pour réussir parce que nous sommes ouverts pour les affaires. Complémentaire final. Merci encore une fois et merci au ministre de passer les nouvelles et pour sa réponse. Le secteur de technologie de l'Ontario va mener la révolution numérique et à chaque jour, il y a des nouvelles. Pour capitaliser sur ce succès, il faut que le monde sache que l'Ontario est au centre du travail qui est fait avancer. C'est pourquoi ces missions économiques comme celles à New York sont très importantes pour cette province. Est-ce que le ministre va expliquer, Monsieur le Président, ce que les entreprises qu'il a rencontrées ont dit quant à l'Ontario et son avance concurrentielle? Le ministre du Développement économique, j'ai rencontré Crowdbox, Fever, Thoughtful, JustWork, Synchron et Citibank. Ils sont tous d'accord que l'Ontario est un centre d'innovation mondial. On a 26 000 compagnies de technologie de l'information et beaucoup. C'est pourquoi l'Ontario mène le pays dans les investissements du capital à risque. 8,4 milliards de dollars sont venus en Ontario. Et c'est pourquoi notre secteur technologique peut avoir une croissance encore plus élevée que la Silicon Valley. Et il y a des innovations connues à travers le monde. Et donc, le secteur technologique veut venir ici en utilisant des coûts de 8 milliards de dollars. L'Ontario est l'endroit où les entreprises peuvent investir, avoir la croissance. Merci. Le député d'Ottawa Centre. Merci. Ma question s'adresse au premier ministre. Des salles d'opération au campus Riverside de l'hôpital d'Ottawa se sont utilisées samedi par des sociétés à but lucratif. Et ces sociétés ont embauché des infirmières de l'hôpital public. Les infirmières reçoivent le double de leur salaire normal. Et donc, ça ne semble pas être logique. Ce qui n'est pas clair pour moi, c'est comment cette clinique à but lucratif a été approuvée. Est-ce que le premier ministre peut clarifier comment cette clinique a reçu l'approbation formelle du gouvernement? La vice-première ministre et le ministre de la Santé. Monsieur le Président, depuis le début, on a donné presque un milliard de dollars d'investissement pour avoir une expansion de l'invasion chirurgicale. Et pour répondre à l'arrêt, l'hôpital d'Ottawa sous le leadership du PDG Ken Love a fait exactement ce qu'on a demandé. Et je vais citer directement du PDG Ken Love. De telles préoccupations soulevées par le député d'en face ne sont pas fondées. Et le modèle novateur qui est utilisé par Aowa amène à ce que plus chirurgie orthopédique sont faites. Monsieur le Président, ici, il s'agit déjà 40 personnes qui avaient besoin d'arthroplastie, du genou et de la hanche et qui l'ont eu plus rapidement suite à l'innovation de l'hôpital d'Ottawa. Et je suis incroyable du fait qu'ils ont pu gérer avec Aowa, l'hôpital d'Ottawa. Et quand on aura plus d'innovation, on va continuer à les financer par un programme qui existe déjà. Merci. Question complémentaire à la députée de Nécombe. De retour au premier ministre. Nous savons tous que la privatisation de chirurgie orthopédique, de prendre du personnel des hôpitaux publics, c'est ce que ce gouvernement veut faire avec le projet de loi 60. Mais l'article 4 de la loi sur les hôpitaux publics est très clair. Il faut avoir l'approbation et par écrit du ministère de la Santé. On ne peut pas avoir un Tim Hortons sans l'approbation du ministère. La loi en Ontario est claire. L'hôpital d'Ottawa ne peut pas louer ses installations sans l'autorisation du ministère de la Santé. J'espère que le premier ministre le sait. Quand est-ce que le premier ministre va enquêter le bruit des lois ontariennes par l'association biolocrative qui loue des salles d'opération à l'hôpital d'Ottawa? La ministre de la Santé, monsieur le Président, ça me dit tout ce que je dois savoir sur les néo-démocrates. Ils se préoccupent du processus. Nous, nous ciblons les populations, le besoin des gens. Les gens qui attendent trop longtemps pour la transparence du genou et de l'âge ont l'occasion de la voir dans leur communauté plus proche et plus rapidement. Il n'y a pas de doute que l'Ontario mène les provinces et territoires canadiens pour avoir plus d'accès. Mais on doit faire mieux et on le fait mieux. On va le faire avec le projet de loi 60 et avec l'hôpital. Ça veut dire que ces expansions peuvent avoir lieu dans des chirurgies non urgentes qui peuvent avoir l'air dans leur communauté. Je suis fier du travail qu'on a pu faire avec le projet de loi 60 et si la députée d'Emphase ciblerait le besoin des gens dans sa communauté qui cherchent des expériences à ce service, elle aurait plus de députés néo-démocrates. Question suivante, la députée d'Ottawa Vanier. Merci, monsieur le Président. Ma question, c'est pour la ministre de la Santé. La popote roulante, c'est le service de repas le plus important en Ottawa qui sert les aînés et les personnes en organisation. Cet organisme est très important pour répondre à la crise de l'alimentation en Ottawa. La popote roulante reste ouverte pendant toute la pandémie. Le mauvais événement climatique et le convoi de la liberté. Mais parce qu'il y a juste 2% d'augmentation qui en sauve la province, ce qui est coupé de l'inflation, et ce n'est pas une augmentation très importante, comme le ministre dit, le prix des repas aux clients est quatre fois plus cher. Et la ministre a dit que des organismes sur la popote roulante, comme la popote roulante, ont dit qu'ils appuient. Mais pourquoi est-ce qu'ils nous écrivent ? Ma question est, quand est-ce que le gouvernement peut justifier une très petite augmentation, même si les coûts de l'alimentation ont augmenté de 10% ? Réponse de la ministre. Dans le budget, il y a eu une augmentation dans le secteur des services sociaux. On bâtit des hôpitaux, des foyers de soins de longue durée. Il faut aussi aider le secteur de soins à domicile et de soins en milieu communautaire. Donc on a ajouté 60 millions de dollars, qui va faire une différence pour des organismes comme la popote roulante. On veut s'assurer que nos aînés, les gens les plus vénérables, sont des gens qui se remettent des chirurgies, puissent avoir ce soutien chez eux, et pas besoin de plus de soins complexes dans les hôpitaux et dans les soins de longue durée. On va faire des investissements. Si vous regardez, c'est important pour la vie de l'autre, et on va l'appuyer. Merci. Question complémentaire ? Je ne vois pas l'impact de ces investissements, mais j'espère que ça s'envient. Je suis concerné quant au geste sous-gouvernement qui contribue directement à l'érosion de sécurité alimentaire et les coûts augmentés des coûts pour les familles qui ont des difficultés. À passer du financement, c'est une chose, mais pour ajouter, de paver des terres agricoles, c'est une recette pour que les gens souffrent d'augmentation de coûts. La réduction de terres agricoles peut mener à moins de production, seulement mener à moins de production alimentaire, ce qui va mener à l'inégalité et à la pauvreté. Ça va avoir des résultats dans beaucoup de secteurs, santé, sécurité, bien-être social. Il faut donner la priorité sur l'argent plutôt que les gains économiques à l'âge courte. Ma question, quand est-ce que le gouvernement va avoir plus d'aliments pour composer avec la crise alimentaire? La ministre de l'Agriculture et de l'agroalimentaire, de l'alimentation et des affaires rurales. En Ontario, on a une bonne production alimentaire et la production augmente. On a beaucoup d'aliments de bonne qualité, mais il faut accepter les faits tels qu'ils sont. Et le fait est, ceux qui contribuent à l'augmentation des coûts de l'alimentation. En Ontario, au Canada, c'est la taxe carbone. Voici quelques exemples. Alors, j'ai un producteur de poulard du 1er mars, sa taxe carbone, c'était 26 % de sa facture d'électricité. C'est inacceptable. C'est l'effet sur la chaîne d'alimentation qui mène à l'augmentation des prix de l'alimentation. Arrêtez la pendule. À l'ordre, s'il vous plaît. À l'ordre. À l'ordre. Du côté du gouvernement, à l'ordre, s'il vous plaît. Merci. Redémarrez la pendule. Question suivante, la députée de Tobbe Collector. Merci, M. le Président. Je suis enthousiasmé. Le ministre du Développement économique a parlé que c'est l'endroit où on peut avoir la croissance. Et le premier ministre qui parle, qu'on va construire 1,5 million de logements. Mais j'ai une question pour le ministre des Transports. Parce qu'on parle de la grande région de Toronto, où il y aura 2 millions de personnes qui vont s'établir, parce que c'est bien d'élever sa famille ici. Mais ce que je veux m'assurer, c'est qu'on puisse avoir les transports en commun qui répondent à ces besoins de la population. Malheureusement, la réalité, c'est que les réseaux de transports en commun sont déjà à sa capacité maximale. Et donc, la ligne Ontario, c'est très important pour soulager le centre de ville et les gens de Tobbe au sud. La réalité, c'est que malheureusement, les libéraux n'ont rien fait, comme ils ont négligé la place Ontario. Et ils ont négligé notre réseau de transports en commun. Ils n'ont pas fait les investissements qui sont nécessaires pour l'infrastructure des transports. Je me demande si la ministre des Transports peut expliquer et nous parler du progrès de la ligne Ontario. Député d'Ottawa Sud, député de Kitschuk, on est sur le ministre des Transports pour sa réponse. Merci à la députée de Tobbe et de Lake Show. Je suis contente de donner une mise à jour qu'elle demandait. Récemment, notre gouvernement est arrivé à un autre jalon important sur la ligne Ontario. On a libéré deux demandes de propositions pour construire de nouvelles stations, le tunnel à Pape et le contrat de la voie élevée. Il y aura trois kilomètres qui sont créés avec des sorties de secours et des cinq stations. Le tunnel de Pape va donner à faire la transition de ce sol à surface. À Cosbury Pape, on aura des stations, on va connecter la ligne Ontario à la ligne 2 qui existe. Même si les néo-démocrates ont appuyé les libéraux qui n'ont pas construit une nouvelle ligne de transport comme nous, nous aidons et nous faisons le travail. Question complémentaire ? Merci, Mme la ministre. Je veux remercier la ministre. Vous savez que l'Ontario, c'est un endroit incroyable. Après des quinzaines de régimes désastrés des libéraux, c'est important qu'on ait des mises en chantier et qu'on bâtisse la ligne Ontario et d'autres réseaux de transport en commun qui vont non seulement être utiles pour les gens de l'Étobo Collection, mais tous les Ontariens. Il faut bâtir pour aider l'économie, d'avancer avec des investissements critiques pour les besoins d'infrastructures des transports. Il faut construire et bâtir des autoroutes, des routes et des transports en commun. Est-ce que la ministre peut nous dire davantage sur les gestes de notre gouvernement pour assurer ce projet de transport très critique et livré ? La ministre des Transports, merci et je remercie la députée. Après 15 ans de négligence par les libéraux, les Ontariens ne croient pas qu'on peut bâtir des transports en commun dans cette province. Je suis contente de dire à la députée et à la population ontarienne que la ligne Ontario va livrer. La construction a déjà commencé à la station Exhibition et Corktown et Moss Park, aussi dans le couloir à l'est de la rivière d'Or. Une fois complétée, la ligne Ontario de 15 km va donner 400 000 voyages à chaque jour pour que plus de communautés puissent prendre les transports en commun. Ce projet qui change la donne va bénéficier tous les gens. On va avoir 700 emplois en construction à chaque année. On va réduire la consommation de carburant de 8,7 millions de litres. Et ça va ajouter 10 milliards de dollars à l'économie. Sous le gouvernement libéral précédent, c'était une ligne de soulagement. Il faut avoir une vraie ligne de soulagement. Merci beaucoup. Question suivante. Le député de London 130, ma question s'arrête sur le premier ministre. Une famille de London a reçu une évaluation de sarcoma afin de montrer que c'était... Il avait le masque dans la jambe du fils. L'oncologue a demandé d'avoir un IRM. Les gens qui ont besoin d'un IRM à London doivent attendre. Ils devraient l'avoir 28 jours. Ils attendent 299 jours pour presque un an. Comment est-ce acceptable? La ministre de la Santé. Ce n'est pas acceptable. Et c'est exactement pourquoi notre gouvernement a fait des investissements pour l'imagerie par ressources magnétiques. Donc, nous, nous bâtissons un système qui a été ignoré par des gouvernements précédents qui ont fait des investissements dans les ressources humaines, dans l'immobilisation. 50 projets différents d'hôpitaux sont construits et ont une expansion sur le leadership de ce premier ministre. On fait ces investissements pour assurer que les familles qui ont besoin des services puissent l'avoir dans le temps approprié. Et comme j'ai dit, l'IRM à London va être fait parce que notre gouvernement l'a approuvé déjà. Question complémentaire? Monsieur le Président, c'est clair que ce gouvernement fait des annonces d'investissement, mais les services n'arrivent pas aux patients. Et donc, je reviens au premier ministre. Les patients attendent des étapes suivantes dans la vie de l'enfant et c'est essentiel pour le traitement. Ce délai d'attente n'est pas normal. Le gouvernement ignore ses besoins. Et la famille a appelé un hôpital à Michigan où on pourrait le faire tout de suite, mais en payant 22 000 dollars en liquide. Est-ce acceptable qu'on paie du liquide pour avoir des soins? La ministre de la Santé, le député d'en face, appuie, démontre comment il faut adopter le projet de loi 60 pour assurer qu'on ait accès soit à des unités chirurgicales cliniques ou des services de diagnostic en milieu communautaire afin que les familles ne soient pas obligées d'attendre. On voit que ces investissements donnent un résultat. Il y a une expansion. Le député d'en face, qui était là pendant 15 ans dans le gouvernement, qui n'a rien fait pour les soins de santé, suggère qu'on n'avance pas assez. Je suggère avec tout le respect, montrez-moi les 50 projets dans les hôpitaux d'immobilisation, des milliers de ressources communautaires, des nouveaux personnels qui travaillent, et les 30 IRM qui fonctionnent dans la province longtemps, parce que nous, on fait des investissements. Député Kitchener-Connoisseur, Adoasud. Question suivante, député de Wensete Kamsé. Merci, M. le Président. Ma question aujourd'hui, c'est pour le ministre de l'Environnement, de la protection de la nature et des parcs. Moi, je ne vis pas loin du lac Sainte-Claire quand j'ai grandi, et même aujourd'hui, et les ressources des grands lacs nous donnent de l'eau potable, de l'énergie et des occasions de ce loisir. Et c'est important qu'on protège, on maintienne la santé des grands lacs, et on appuie le bien-être des communautés qui les utilisent maintenant et dans l'avenir. Notre gouvernement comprend que pour les populations autochtones, les grands lacs ont beaucoup d'importance traditionnelle et spirituelle. De reconnaître la connaissance traditionnelle va renforcer notre compréhension partagée des grands lacs. Est-ce que le ministre peut expliquer comment notre gouvernement collabore avec les chefs autochtones pour protéger et restaurer les grands lacs? Le ministre de l'Environnement, de la protection de la nature et des parcs. Merci. Et merci au député de Windsor-Tecum sur cette question. Je sais que lui, comme moi, on a donné une grande voix là aux grands lacs, on apprécie les occasions de tourisme, le bon travail qu'on doit faire en tant que responsable des grands lacs pour protéger l'eau. Et j'étais fier, juste la semaine dernière, d'être co-président du conseil des gardiens des grands lacs. Le chef du grand conseil, Reg Gnoob, qui a été un chef pour la nation H-Nub, et on a pu présider à cette réunion. On a entendu des histoires des jeunes, d'un groupe d'UX Unlimited, les ganars non limités qui appuient les grands lacs, qui servaient avant cet événement. que j'ai annoncé au nom du gouvernement de l'Ontario et du leadership du premier ministre Ford, des projets pour conserver nos grands lacs. Je ne veux pas m'attendre de passer à la rivière Thames, de voir de premièrement le travail que les jeunes font suite à ce financement du gouvernement. Question complémentaire. Merci, et merci au ministre pour cette réponse. C'est de bonnes nouvelles d'entendre que le ministre travaille avec des partenaires autochtones pour protéger les grands lacs. Merci. Dans sa réponse, le ministre a parlé d'un projet de sécurité dans le bassin des grands lacs, ce qui est un exemple de comment ce financement veut dire pour les communautés autochtones. Il faut cibler les investissements qui vont bâtir l'Ontario et émettir le patrimoine naturel de l'Ontario. Est-ce que le ministre peut nous dire davantage comment des investissements faits par notre gouvernement vont aider les Premières Nations partout en Ontario ? Le ministre de l'Environnement. On protège les grands lacs pour les générations futures, comme les jeunes élèves qui sont là pour qu'ils puissent avoir des cours d'eau plus propres. J'ai pris des notes, j'ai rencontré Brandon Doxer, un conseiller de la Première Nation et un coordinateur de consultation, qui nous a dit que le financement, l'impact de ce financement, pour financer 13 camps d'apprentissage, un outre pour les jeunes et des pratiques langagières et culturelles. Une partie de rôle dans cette Assemblée législative, ce que j'aime, c'est que j'apprends à chaque jour et je ne peux pas m'attendre à rencontrer des jeunes et savoir du travail bien que cet investissement fait pour avoir un Ontario plus prospère, avec l'infrastructure et inclus pour le traitement d'eau. Et il faut en travailler avec les communautés autochtones. Je veux rejoindre Brandon Doxer en été. Question suivante, le député de Toronto, Danford. Merci. Ma question s'adresse sur le ministre de l'Environnement. Le juge de la Cour supérieure, Mère André Ouimet, a accepté une demande par des jeunes et on a trouvé que c'était en-delà du consensus et ça va augmenter les risques aux Ontariens, Ontariennes et à la santé et à la vie. Pourquoi ce ministre ne va pas agir pour protéger la vie des Ontariens? Le ministre de l'Environnement, de la protection de la nature et des parts. Merci. Certainement, on accepte la décision de la juge et on sait que la volonté de cette Assemblée législative d'assurer qu'on avance à des pratiques d'énergie verte, régressive, la taxe carbone qui a affecté beaucoup de gens. Ce gouvernement travaille avec l'industrie pour électrifier la fournaise et aussi pour enlever des véhicules. Mon grand-père qui est venu pour travailler dans l'industrie de l'acier, maintenant cette industrie est la plus propre. On assure qu'il y a la production de véhicules électriques propres. On a de la possibilité dans le Nord avec les mines. Tout cela, c'est validé que l'Ontario va réduire la production de gaz à effet de serre. On va rencontrer les objectifs d'ici 2030 et on le fera en partenariat avec tous les Ontariens. Question complémentaire? Monsieur le Président, les objectifs de l'Ontario sont complètement en adéquat. Ça a été noté par la juge. Elle a noté les dangers que la population ontarienne va avoir plus de vagues de chaleur et des problèmes atmosphériques. Et elle dit que les objectifs sont et qu'on doit donner plus de protection pour la santé et la vie de la population ontarienne. Pour réduire l'émission de gaz à effet de serre, ça devrait être 52 %, pas l'objectif qui a été établi, que ça ne va pas protéger la vie. Qu'est-ce que ça fera, ce gouvernement, pour qu'on protège la vie et la santé de la population de cette province? Le ministre de l'Environnement. Monsieur le Président, j'aime ce député, je le respecte. Mais il n'a pas offert une seule contribution à ce qu'on pourrait faire. Quand on a donné des titres, 7000 titres verts, il a voté contre. Quand on a fait des investissements sur les transports en commun pour connecter les gens et pour enlever, il a voté contre. Quand on a dit qu'on va abattir des usines de traitement d'eau et d'eau usée pour assurer qu'il y ait de l'eau propre, il a voté contre. Quand on a dit qu'on va investir dans l'acier propre et comme mon grand-père a travaillé, il a beaucoup d'immigrants, il a voté contre. Il offre seulement la misère, une taxe carbone pour les accruiteurs sur les hommes et femmes de cette province et c'est tout ce qu'il offre, rien de mieux. Arrêtez la pendule. Alors, s'il vous plaît, afin qu'on puisse continuer la période des questions. A l'ordre, s'il vous plaît. A l'ordre. On va démarrer la pendule. Député de Whitby, prochaine question. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la ministre associée du logement. On a un plan d'action du logement, le projet de loi 97, pour protéger les propriétaires et les locataires. Cela veut dire qu'on peut remplir la promesse qu'on a faite aux Ontariens d'avancer un plan sur le logement à chacun pour répondre à la crise du logement qui existe en ce moment en Ontario. Même si c'est des bonnes nouvelles, les concitoyens ont soulevé des préoccupations quant à les gestes que notre gouvernement peut faire pour les protéger en tant que locataires. Ils ont entendu qu'on a dit qu'il y a des expulsions, des rénovations, des démolitions et des conversions qui ont lieu dans les logements et dans les appartements. Est-ce que la ministre associée du logement peut nous expliquer ce que, quelles protections additionnelles seront appliquées quand le projet de loi est adopté? La ministre associée du logement, je veux remercier le député de Whitby extraordinaire. Personne ne serait pas obligé de déménager. Les Ontariens ont des difficultés parfois et s'assurent de payer les factures pour avoir un toit. Et c'est pourquoi le projet de loi va donner aux locataires et locataires d'avoir jusqu'à six mois après qu'une rénovation soit complétée pour empêcher des expulsions illégales et aussi pour donner des solutions quand le locataire retarde dans son loyer. On va doubler aussi l'amende maximale pour 500 000 pour les sociétés et 200 000 pour particuliers pour éviter les expulsions de mauvaise voie. On a écouté, on va protéger les locataires et les propriétaires pour s'assurer que tout le monde puisse se trouver en logement qui répond à leurs besoins. Question complémentaire. Merci et merci à la ministre associée du logement pour cette réponse. C'est bien d'entendre que notre gouvernement écoute les locataires et les propriétaires, les locataires et pour éviter qu'il y ait des expulsions illégales. On veut arrêter des règlements qui sont déçoués et qui sont confus parfois. Il faut s'assurer qu'il y a des règles justes, raisonnables et qui soient appliquées en temps raisonnable. Quand on arrive dans les mois d'été, avec les températures plus élevées, les particuliers, les familles qui sont des locataires ont soulevé des questions quant aux droits qu'ils ont pour installer des unités de climatisation. Est-ce que la ministre associée du logement peut expliquer comment ces lois sur le logement peut répondre aux besoins des locataires d'installer des climatisants ? La ministre associée du logement. Merci, M. le Président, et merci au député pour sa question. Mon collègue a raison, quand les températures vont au-dessus de 30 degrés, avoir de la climatisation peut être essentiel, surtout pour ceux qui ont des situations médicales qui sont liées au climat et qui sont difficiles. Alors notre loi va pouvoir fournir une feuille de route pour pouvoir installer des éléments de climatisation et donc, par exemple, ils doivent connaître aussi les coûts par rapport à l'utilisation électrique. Les changements vont renforcer la loi existante et fournir plus de soutien pour faire en sorte que les personnes puissent avoir un endroit sûr et confortable dans lequel habiter. Alors nous savons qu'au conseil pour les propriétaires et locataires, il faut parler de cela. Alors je demande à l'opposition d'arrêter de faire opposition pour qu'on puisse aider les Ontariens à pouvoir vivre de manière plus confortable et plus saine. Merci. Nouvelle question. Députée de Hamilton, ça. Question pour le Premier ministre. Plus de 1300 étudiants à Hamilton ont signé une pétition qui demande aux politiciens d'abroger les lois qui ne protègent pas la ceinture de verdure. Ce gouvernement a brisé les promesses concernant la ceinture de verdure. Et donc ils ont décidé d'utiliser la ceinture de verdure pour la construction. Alors les étudiants de ma circonscription veulent savoir quand est-ce que le gouvernement va abroger ces lois et ces propositions. La ministre, pour sa réponse, merci. Et je remercie la députée pour sa question. Alors monsieur le Président, l'Ontario va grandir avec plus de 2 millions de personnes d'ici quelques années et donc y compris une plus grande population dans la zone de Hamilton également. Notre gouvernement annonce également qu'il faut pouvoir aider ces personnes qui arrivent à pouvoir s'installer. Nous prenons sérieux ces problèmes parce que l'Ontario, c'est un endroit excellent dans lequel habiter, dans lequel faire croître sa famille et créer une entreprise. La population est arrivée à 15 millions l'année dernière et nous avons besoin de logements. Nous avons besoin que les gens viennent d'un autre province et nous sommes en train de construire les infrastructures, les hôpitaux, les maisons pour donner aux personnes tout ce dont ils ont besoin. Question complémentaire. Merci monsieur le Président au Premier ministre. Aviola est une étudiante de ma circonscription qui m'a écrit avec des questions importantes concernant les programmes de ce gouvernement pour construire les logements dans la ceinture de verdure. Elle a demandé est-ce que le gouvernement sait qu'ils vont ruiner ce lieu qui est protégé. Pourquoi le gouvernement veut porter atteinte aux ressources naturelles d'une autre province alors qu'il y a beaucoup de terres ailleurs que dans la ceinture de verdure ? Pourquoi vous choisissez de construire des maisons dans une partie de terrain qui est protégée, qui est importante ? Pourquoi ce gouvernement veut nuire à la ceinture de verdure ? Pourquoi ce gouvernement ne comprend pas cela ? La ministre associée du logement. Merci monsieur le Président. Je souhaite remercier la députée pour sa question. Nous avons entendu plusieurs fois que l'Ontario est l'endroit le plus intéressant dans lequel faire croître sa famille. C'est pourquoi beaucoup de personnes veulent venir vivre ici et c'est pourquoi beaucoup de personnes et de générations à venir vont avoir besoin d'un endroit dans lequel habiter. Et aujourd'hui, en fait, on arrive à des niveaux records de construction. Pourquoi ? Parce que les libéraux, pendant 15 ans, n'ont rien fait. Ils ont décidé d'ignorer cet aspect. Et nous n'avions pas suffisamment de logements. Mais vous savez quoi ? Ce gouvernement va faire tout ce qui est nécessaire et nous allons continuer de travailler pour la population. Merci. Nouvelle question. Députée de Burlington. Merci, Monsieur le Président. Question pour le ministre au service aux aînés et à l'accessibilité. Les aînés, les personnes ayant des difficultés se trouvent face à des barrières dans beaucoup d'aspects de leur vie quotidienne. Cela inclut l'utilisation des transports en commun, la possibilité d'accéder à l'emploi et d'accéder aux immeubles. Sous le leadership de ce premier ministre et de ce ministre, l'Ontario reste engagé pour aider les aînés et les personnes ayant des handicaps pour rester actifs et connectés socialement. Notre gouvernement doit continuer à pouvoir fournir un environnement plus accessible pour la vie, le travail et l'apprentissage. Est-ce que le ministre peut expliquer comment notre gouvernement est en train d'entreprendre d'ultérieures actions pour faire en sorte que l'Ontario soit accessible pour tout le monde ? Réponse. Le ministre pour les services aux aînés et à l'accessibilité. Merci, merci à ma chère amie et députée pour sa question. Elle défend sans arrêt les personnes qui travaillent très dur dans nos communautés et à travers le travail pour que les communautés soient inclusives, nous travaillons en Ontario de manière plus accessible pour que l'Ontario puisse être bien plus accessible. Depuis 2018, notre gouvernement a fondé plus de 60 nouveaux projets d'infrastructures. Cela inclut donc des bancs accessibles à London, des infrastructures accessibles à Canorra et d'autres infrastructures à Chatham-Kent. Nous travaillons pour les communautés locales pour pouvoir faire en sorte que ces communautés puissent devenir plus accessibles. Nous sommes en train de construire un Ontario plus accessible ensemble. Merci, M. le Président, et merci au ministre pour sa réponse. C'est rassurant de savoir qu'à travers les investissements de sous-gouvernement, les aînés, les personnes ayant des handicaps sont encouragées à participer dans tous les aspects de la vie communautaire. Le mois dernier, j'ai eu le plaisir de pouvoir joindre le ministre de ma circonscription pour l'annonce des financements pour une communauté inclusive qui vont apporter beaucoup à Burlington et qui vont montrer notre circonscription comme une circonscription inclusive et accessible. Est-ce que le ministre peut élaborer sur cette initiative et sur comment cette initiative va créer plus d'accessibilité pour la circonscription de Burlington ? Le ministre. Eh bien, M. le Président, projet par projet, communauté après communauté, nous sommes en train d'augmenter l'accessibilité. Je suis très fière d'annoncer des investissements de plusieurs milliers de dollars pour un projet de financement dans la ville de Burlington. À travers ce projet, Burlington va être en mesure de pouvoir acheter et installer des instruments portables pour pouvoir fournir des infrastructures sans barrières pour tout le monde. Cela va aider les aînés et les personnes vivant avec des handicaps à pouvoir profiter du lac Ontario. Cela va renforcer les communautés locales pour pouvoir encourager une vie saine, active pour toutes les personnes de tout âge et de toute capacité physique. Et cela n'est qu'une façon que ce gouvernement utilise pour travailler pour tous les Ontariens. Nouvelle question. Député de Temis-Kamen Cochran, merci. Question à la ministre de l'Agriculture. Les changements proposés dans le projet de loi 97 concernent donc les terres agricoles. En Ontario, il y a donc des normes minimums pour faire en sorte qu'il y ait une séparation entre les lots résidentiels et le stockage de produits visant à être utilisés comme fertilisants. Et cela pour une bonne raison, alors, le professeur de planification urbaine rurale explique que les changements proposés vont permettre d'utiliser 30 lots résidentiels. La distance minimum fait en sorte qu'il n'y aura pas d'espace pour pouvoir faire croître plus de produits et pour pouvoir élever des animaux. Alors, la question que je pose est est-ce que nous sommes au début de la fin pour l'agriculture animale et l'élevage en Ontario ? Et la question doit être posée. Quand quelqu'un considère d'aller construire une nouvelle ferme pour produits laitiers alors qu'il y a des lots résidentiels à l'intérieur des barrières minimums, qu'est-ce qui va se passer dans ce cas ? La ministre, pour sa réponse. Monsieur le Président, je partage à travers vous, avec le député d'Enfas, ce que nous avons entrepris, une approche très réfléchie sur comment augmenter les opportunités de logement, non seulement en intensifiant les logements dans les zones urbaines, mais aussi ailleurs dans les zones rurales. Vous savez que cet hiver, le Premier ministre et moi-même avons rencontré les agriculteurs qui produisent des produits laitiers de ma circonscription et ils ont souligné l'importance de la distance minimum. Mais nous avons apprécié, nous respectons aussi l'impact que cela a sur les terres arabes. C'est pourquoi notre ministère travaille très bien, non seulement avec le ministère des Affaires municipales et du logement, mais avec d'autres bureaux ministériels, pour faire en sorte que quand nous voulons augmenter les opportunités de logement, surtout pour pouvoir répondre aux exigences des fermiers, pour avoir par exemple des espaces supplémentaires pour les fils, pour leurs filles, pour les employés qui travaillent à la ferme pour qu'ils puissent être proches de la ferme, et bien nous essayons de les aider parce que justement nous travaillons avec une approche réfléchie et nous pensons bien lourdement aux impacts que cela peut avoir.